Comment ce grand catholique, pratiquant, qui écrivait à l'époque, il avait fait un recueil de poèmes, il avait fait des livres, il était professeur donc dans un petit collège, comment se fait-il que ce grand catholique va justement devenir ce qu'on a appelé la voie de la collaboration, puisque vous savez que ça a été vraiment le ministre de l'information et de la propagande. Et donc c'est cette question qu'on s'était posée et on a déroulé un peu la pelote, c'est-à-dire qu'au début, son engagement auprès de la Fédération nationale catholique, il rencontre l'abbé Berger, qui est le grand homme de l'époque, qui va d'ailleurs être élu député, il le rencontre en 1924, il va faire sa campagne, et l'abbé Berger, ce qui est amusant, est élu sur une liste de droite qui était conduite par Mandel. Toute la liste de droite est battue, sauf l'abbé Berger. Et l'abbé Berger, devenu député, va prendre en main un quotidien qui s'appelle la liberté du Sud-Ouest, et il va embaucher Henriot comme journaliste. Et donc on a tous les articles d'Henriot qui montent peu à peu en température, si on peut dire, au point de vue de l'écriture. Et puis subitement un jour, l'abbé Berger fait une réunion, et au dernier moment, il est retenu, il ne peut pas venir. Et Henriot le remplace comme ça, de chic, et il fait une réunion avec un succès extraordinaire. Il se révèle, y compris à lui-même, comme un tribun. Parce qu'il n'a jamais su qu'en définitive, il était un tribun. Son seul public, c'était sa classe jusqu'à présent. Et là, il a un succès énorme. Et il va devenir, à partir de ce moment-là, le second de l'abbé Berger. Et après, il va devenir son propre chef de file, si on peut dire. Il va être élu député en 1932. Il va être à Bordeaux, dans la deuxième circonscription, chèrement convoité par beaucoup de candidats encore aujourd'hui. En 1934, il va être conseiller général. Et donc, son parcours, là, va se dérouler avec des grandes dates. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en apartheid. En 1934, donc, il est élu conseiller général. Et il va aussi, à l'Assemblée nationale, sur l'affaire Stavisky, alors là, faire un tabac, littéralement. Mais ça va être lui qui va faire tomber un gouvernement, ce dont il va être particulièrement fier. Et puis, il va avoir le circuit d'un homme d'extrême droite, il faut bien le dire, qui n'est pas encore tout à fait fasciste. Il est beaucoup plus attiré, d'ailleurs, par... Il a été, comment dirais-je, suiviste de Mussolini, mais, à notre avis, il est beaucoup plus franquiste que Mussolini. Il va, en 1938, être municois, bien entendu. En 1939, à la déclaration de guerre, il va être très sévère contre l'Allemagne, et pas forcément contre Hitler. Il va être contre Hitler. Il va dire, d'ailleurs, des propos très durs, qui vont lui être ressortis par ses amis, en 1943, lorsqu'on parle de lui comme ministre, pour essayer, évidemment, que les Allemands ne le prennent pas comme ministre. Parce qu'il aura des propos très durs sur Hitler, mais pas Hitler en tant que nazi, mais Hitler en tant que représentant de l'Allemagne. L'ennemi, pour lui, c'est l'Allemagne. À ce moment-là, ça n'est pas le nazisme. Et il va avoir toujours cette position. Arrive l'armistice, et là, il disparaît les radars. Ce qui est tout à fait étonnant, parce qu'il est député de Bordeaux, conseiller général de Bordeaux. Le gouvernement est à Bordeaux, et on ne voit plus, on n'entend plus Henriot. Alors, à partir de l'armistice, ça se comprend, parce qu'il va perdre son fils, qui va mourir le jour de l'armistice, d'ailleurs. On le revoit après 10 juillet, les pleins pouvoirs à Hitler. Et puis, pardon ? À Pétain, pardon. Oui, oui, quand même. Donc, il va voter les pleins pouvoirs à Pétain. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir pour lui une date qui va être tournant. C'est le 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne nazie va envahir l'Union soviétique. Alors, pour lui, ça, c'est le grand choc, car il a toujours été, il a toujours eu des ennemis. Il était anti-maçon, anti-laïque, et puis anti-bolchevique. Mais le 22 juin, on envahit la patrie des bolcheviques, et pour lui, alors, c'est merveilleux. Et là, alors qu'il avait été contre l'Allemagne, il va devenir pro-allemand. Il va d'ailleurs soutenir Laval, avec sa célèbre phrase, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », sinon, ce serait celle du bolchevisme. Et il va être nommé ministre de l'information, de la propagande en 1944, vous parlez de six mois alors. Il va réussir le tour de force de parler deux fois par jour à la radio. Et c'est un orateur tout à fait exceptionnel, car quand il parle, les rues se vident un petit peu. Tout le monde veut écouter Henriot. Et puis, il va mourir abattu par la résistance dans son ministère de l'information russe. – 1924, 1934, 1944. Il faut avouer quand même que la régularité tente l'historien. 1924, pourquoi ? Parce qu'arrivant au pouvoir, Hériot, le radical, décide deux choses. Un, il veut rompre les relations parlementaires avec le Vatican. Et deux, il veut étendre le système de la laïcité à l'Alsace et la Moselle. Ou, comme vous savez, elle n'existe pas puisque c'était deux départements pris par les Allemands en 1871. Et c'est la révolution en France dans le monde catholique. Comme régulièrement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce monde qui manifeste peu, qui est un monde souterrain, un monde tranquille, un monde peu visible, et qui, soudain, à certains grands moments, apparaît. Alors, il apparaît en 1924. Il y a des manifestations partout. Alors, ça commence évidemment en Alsace, mais dans toute la France, il y a des milliers de personnes qui manifestent, qui vont à des meetings, comme on va les voir après, par exemple, quand François Mitterrand, bien longtemps après, va lancer l'idée d'un grand service public laïc unifié qui englobe l'enseignement catholique. Ce sera pareil. Il y aura des millions de gens dans la rue et, si j'ose dire, d'une certaine manière, il y a une filiation avec le mariage pour tous, où il y a également ce genre de manifestants que l'on n'attend pas. Et là, en 1924, on n'attend pas ces manifestants. Et du coup, tout un tas d'hommes politiques, de droite, bien entendu, Castelnau, bien sûr, mais également Henriot, Xavier Valat, dont il fait la connaissance à ce moment-là, surfent sur la vague, ils font des réunions partout. Et comme dira un jour Henriot, j'ai commencé à ce moment-là le Tour de France en termes de meetings, de manifestations, que je termine aujourd'hui. Il disait ça quelques jours avant d'être exécuté par la résistance. C'est vraiment une première date assez extraordinaire, même sur le plan politique. Alors, la deuxième, c'est 1934, bien sûr. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, tout à l'heure, on en disait un mot, c'est que Henriot, d'abord, ce n'est pas un homme pour. Il a des idées, on peut les qualifier, mais il est essentiellement un homme contre. Et il est un grand inquisiteur. Un grand inquisiteur qui est sûr d'avoir des ennemis, qui veut casser ses ennemis, dénoncer ses ennemis, démonter ses ennemis, et pour qui la fin justifie les moyens. On va d'ailleurs le voir en 1934, il va être à plusieurs reprises interrogé par une commission parlementaire autour de l'affaire Stavisky. Il avait dit toute une série de choses à la Chambre des députés qui avait provoqué des tollés. Et quand il est interrogé précisément, on se rend compte que derrière les propos, les preuves manquent. Mais est-ce que c'est un menteur ? Est-ce que c'est un malhonnête homme ? Objectivement, oui. Mais dans sa tête, il est sûr d'avoir raison. Donc, même s'il dit des mensonges, en réalité, il dit la réalité. Du moins, s'il dit des choses qui ne sont pas prouvables, il est sûr de dire la réalité. Et c'est pareil, bien sûr. Alors, la maçonnerie, en 1937-1938, ce n'est plus trop l'heure du jour. 1939, bon, d'accord. 40, on sait bien, Pétain supprime, interdit les sociétés secrètes et donc interdit la maçonnerie. Ce n'est plus un ennemi, la maçonnerie. Ça ne peut plus l'être. Mais il y en a un autre qui est monté dans les années 30, c'est le bolchevisme. Et ça, le bolchevisme, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment un ennemi à abattre et à abattre par n'importe quel moyen. Une dernière chose, peut-être, c'est son rapport à l'armée. Tout à l'heure, Pierre Branat disait qu'il a beaucoup attaqué les militaires. C'est vrai. Il est fils de militaires. Et il a une caractéristique, comme il a eu une pleurésie qu'il a attrapée lors d'un séjour en Angleterre en 1908. Il n'a pas fait, son service militaire, il n'a pas fait la guerre de 1914. Ça va lui être reproché constamment. À l'Assemblée, tout le monde dira, vous, pour le... On parlait des rapports à l'Assemblée. Il parlait d'une odeur de poudre et un député au vol lui dit vous, la seule poudre que vous avez connue, c'est la poudre d'escampette. Mais constamment, on lui reproche. Donc, il n'a pas porté l'uniforme. Or, en 1943, il s'engage dans la milice. Il va être un... Il va faire des réunions avec l'uniforme de la milice et il va être, il le dit lui-même, un ministre milicien. Et là, avec la milice, il trouve une famille, un uniforme, un objectif. et, si j'ose dire, parce que, d'une certaine manière, il le savait un peu, une espèce de martyr, en y mettant des guillemets. C'est vous dire que Bordeaux ne l'intéresse si guère. C'est sa base électorale. C'est là où il a le parti que l'abbé Berger avait créé, l'UPR. Il y fait des réunions, il y a ses campagnes électorales. Mais c'est une espèce de base seulement pour courir la France, courir l'Europe, parce qu'il fait aussi beaucoup de meetings hors de France, en Belgique, en Suisse, plutôt dans les pays francophones, évidemment. Mais son objectif, c'est vraiment de porter une parole contre. La parole contre la maçonnerie, la parole contre le bolchevisme, la parole aussi contre le Parlement, puisque, on va dire de lui, c'est le plus antiparlementaire des parlementaires.